Jo, Basketball France Allemagne, vivait la douloureuse défaite de la douloureuse perte de l'équipe de basketball française contre l'Allemagne. La douloureuse perte de l'équipe de basketball française contre l'Allemagne. Lors des récents compétitions des Jeux Olympiques de basketball, un affrontement décevant a eu lieu entre la France et l'Allemagne. L'équipe française, qui était auparavant considérée comme favorite, a finalement connu une défaite. Toutes les attentes étaient élevées, mais la réalité était différente. Les fans et les spécialistes avaient pris conscience de la gravité de la situation alors que le match s'intensifiait. Dès le début du match, l'équipe allemande était offensivement forte et mettait la France en difficulté. Selon des témoins oculaires, les joueurs allemands ont accéléré le tempo du jeu et ont joué avec une inspiration qui dépassait celle de la France. Dans les premières minutes de la partie, les Français ont montré des signes de leur classe, mais les Allemands ne se sont pas laissés déstabiliser. Il a été rapporté que les joueurs allemands étaient particulièrement concentrés sur le terrain et profitaient sans vergogne des faiblesses de la défense française. Au cours de la première mi-temps, il est devenu évident que la France avait des difficultés à s'adapter au tempo du jeu. Un analyste sportif a déclaré que les Français avaient des problèmes non seulement en attaque, mais aussi en défense. Le manque de coordination et des passes imprécises ont caractérisé le jeu des basketteurs français. Dans la seconde moitié, la situation ne semblait guère s'améliorer. Les Allemands, qui continuaient à jouer de manière souveraine, menaient à la joie de leur fun. Les foules étaient enthousiastes et contribuaient à une atmosphère captivante dans la salle. Dans le dernier quart du match, les Français n'avaient finalement plus aucune possibilité de réduire significativement leur retard. Malgré tous leurs efforts et une courte remontée, ils sont restés en deçà des attentes. Un expert a commenté que la pression psychologique était trop forte et que les Français semblaient ne pas pouvoir faire face à la situation. Cette défaite sera inscrite dans l'histoire du basket français comme l'une des plus douloureuses, car elle a non seulement coûté une chance de médaille, mais a également ébranlé la confiance dans l'équipe. Tandis que les joueurs allemands célébraient leur victoire, les athlètes français restaient déçus sur le terrain. Selon des rapports, l'ambiance dans le vestiaire après le match était tendue. L'entraîneur et les joueurs s'accordaient à dire qu'ils devaient tirer des leçons de cette défaite pour être plus performants à l'avenir. Un insider a déclaré qu'ils allaient se pencher intensément sur les enregistrements du match afin d'analyser les erreurs et de travailler spécifiquement dessus. Finalement, il reste à voir comment l'équipe nationale française évoluera après cette sévère défaite. On dit qu'ils doivent apprendre de leur revers et revenir plus fort. Pour de nombreux fans, il est temps de continuer à soutenir leur équipe et d'espérer qu'elle pourra relever les défis à venir. Dans cette phase décisive du tournoi, ils devront peut-être même revoir leur stratégie de jeu et développer de nouvelles tactiques pour effacer la déception laissée par cette défaite. Le prochain grand objectif est déjà en vue et la question de savoir comment la France pourra jouer au basketball contre l'Allemagne laisse place à la spéculation et à l'espoir d'une amélioration. Auteur Anita Fack, vendredi 2 août 2024. Et puis sûr, j'enviens si terminale tout le monde. Je vais faire Bryce LeRail pour performed online. Je vais toujours vérifier en éclatorie. Merci.